On avait cherché avec Daniel Bardet qui fait le scénario, une époque qui n'était pas trop exploitairement dessinée et qu'on aimait bien. Comme tous les deux a un caractère assez paillard et heureux de vivre, on a choisi Henri IV comme héros de l'histoire. Les aventures de Gunther et Pritz débutent en juillet 1589 à l'assassinat d'Henri III. Son successeur Henri IV est protestant. La France vit alors une période très mouvementée, les guerres de religion s'annoncent. Les deux héros, des mercenaires allemands, ont sur les événements un regard plus détaché, presque journalistique. Les guerres de religion, ça nous intéressait indirectement parce que c'était une manière de... On dit toujours que l'histoire se répète éternellement. C'était une manière de traiter les problèmes actuels sans tomber dans la politique. On fait de l'histoire. Bon, parce que ce qui se passe en Iran, c'est la même chose. Ce qui se passe en Irlande, c'est la même chose. Et ce qui se passe en Algérie maintenant, c'est probablement la même chose. La gabelle, le rôle de l'église à l'époque, les pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle. Gunther et Pritz sont des témoins privilégiés. Ils écument les routes et les régions de France selon l'émission confiée par Henri IV. Au début, c'était selon les de nos moyens, puisque au premier album, on n'avait pas un rond. Alors on a fait ça, j'ai fait ça dans mon jardin. Et puis un petit peu à la fois, on s'est loigné de 4 km pour le deuxième. Et puis après, on a fait un peu le tour de France, selon mes caprices et mes coups de cœur pour des régions françaises. Quand François Dermot décide des lieux d'un tome, ce sera Rouen pour le prochain album, il repère les sites dix jours, prend des centaines de photos et dévalise le conservatoire du coin. Le graphiste le reconnaît. S'il dessine des romans historiques, il n'est pas historien pour autant. Il suit les conseils de Robert Merle et invente dans le sens du vrai. Il respecte donc scrupuleusement les costumes de l'époque, mais invente les têtes des personnages. Son inspiration, il appuise au quotidien en regardant les personnalités ou au fil des rencontres dans les bars ou les restaurants.